9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. Emmanuel Macron en est à sa sixième saison, il en est à sa dixième saison. Bonjour Norbert Tarrère. Bonjour Philippe, bonjour à tous les auditeurs. Cuisinier de télévision, plusieurs émissions sur M6, il y avait Norbert Réjean Le Défi, Norbert Comis Défis, La Grande Valle de Norbert, La Grande Vadrouille de Norbert, je vais bien le prononcer, et le retour de la meilleure boulangerie de France. Donc la dixième saison au début de ce soir, c'est à 18h35 sur M6. C'est une quotidienne, c'est du lundi au vendredi, vous n'êtes pas seul dans l'aventure. Il y a également Bruno Corboré et une nouvelle venue au quotidien. Bonjour Noémie Ogniat. Bonjour. Plaisir de vous entendre, on dit Ogniat ou Ogniat ? Ogniat. Le Grand Pluie que vous a découvert dans l'émission Top Chef en 2014, vous avez également fait partie du jury. Ah, il y a votre maman, votre gamin, votre petit, qui va vous chercher. Exactement, il n'y a pas d'éclat aujourd'hui. Désolée, c'est le direct à la maison. C'est le direct et c'est la France, je vais expliquer ce qui se passe. C'est que les gens qui travaillent, on recommence le lundi, mais les classes sont ouvertes le mardi. Et donc il y a un décalage, que faire des enfants ? Et bien les enfants, on les garde pendant Culture Média. Exactement. Comment il s'appelle votre bout de chou ? Zachary. Zachary, est-ce qu'il aime le pain, Zachary ? Ah ben il aime le pain, il aime les pâtisseries aussi, forcément. C'est notre sujet, vous êtes pâtissière et chef cuisinière, vous exercez à la ville franche de Rouergue. Vous êtes ravie depuis quelle heure ? Je ne sais plus, c'était trop tôt. Bon, mon réveil a sommet à 5h30 et ça fait vraiment bizarre. Norbert, c'est donc la dixième saison de la meilleure boulangerie de France. Pour qui n'aurait vu aucune des neuf saisons précédentes, racontez le principe en peu de mots. Eh ben écoutez, on parcourt la France entière à la recherche de la meilleure boulangerie de France, c'est-à-dire qu'on écume toutes les régions, toutes les villes, les villages, les grandes villes, à la recherche de la boulangerie qui va... C'est un peu comme les Miss France en fait. Sauf que là, on parle de pain, de viennoiserie, de pâtisserie, de snacking, on parle de tout un environnement aussi, de l'artisanat qui est dans le giron des boulangers. Parce qu'aujourd'hui, le boulanger, ce n'est pas que du pain, c'est aussi de la pâtisserie. C'est pour ça qu'on a Noémie avec nous, pour décoder. Mais aussi, on a de la nourriture. C'est devenu des cuisiniers, les boulangers. C'est un peu comme Miss France, sauf que les pains ne sont pas en maillot, mais c'est mixte, bande annonce. Pour fêter cette dixième année de gourmandise, notre insatiable jury repart sur les routes de France à la découverte de 180 boulangeries. Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui ? Ouh ! Nos trois défenseurs du goût vont mettre toute leur expertise au service de l'excellence boulangère. Votre pain va super bien avec la Saint-Jacques. On est presque dans un mariage parfait. C'est régulier, c'est net, c'est bien cuit. J'adore. C'est digne des grands concours. C'est hyper culotté. Avec toujours le même objectif, dénicher la meilleure boulangerie de France. Eh les gars, on se lève ! On se dépêche, allez ! C'est la dixième saison, tous les boulangers de France nous attendent. Allez, en route ! Pourquoi c'est elle qui conduit ? Vous aviez besoin d'une pâtissière, non ? Et tu sais ce qu'on dit Norbert, fameux volants ! Ah, bon pain au tournant ! On vous entend donc, Noémie et Norbert. Vous connaissez les audiences de la saison 9 ? Moi je les connais, elles ont été très bonnes. C'est pour ça qu'il y a une saison 10. Oui, on sait très bien. De toute façon, en télé, quand les audiences sont au rendez-vous, forcément, la chaîne souhaite encore plus. C'est pour savoir si vous connaissiez les chiffres. Non, on ne vient pas. Je vais vous les dire, c'est la deuxième meilleure saison historique réalisée l'an dernier. 1,72 millions de téléspectateurs en moyenne. 10,5% de part d'audience. Et 14% sur la cible la plus importante pour une chaîne comme M6. C'est la FRDA, moins de 5 ans. C'est-à-dire les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Par exemple, les mamans de petit Zachary. Noémie Ognat, quel est votre rôle dans l'émission ? Alors, mon rôle, déjà, une femme dans le programme. Donc, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, je pense que ça change la donne un petit peu dans le sens où on n'est pas sensible, en tout cas, aux mêmes choses. Et puis, surtout, une analyse un petit peu plus poussée sur la partie pâtisserie, sur la partie snacking, même si Norbert le faisait déjà très, très bien. Mais ce qui change, c'est nos rôles. C'est-à-dire que cette année, moi, je pars avec Bruno dans les boulangeries. Et Norbert a vraiment un rôle différent puisqu'il va vraiment voir nos fameux producteurs de chaque région et donc impose un nouveau défi aux boulangers pour vraiment tester leur créativité. Racontez, puisqu'elle vous cite Norbert Tarrère, le principe du défi de Norbert. Le défi de Norbert, c'est un point qu'on voulait vraiment mettre le point dessus. C'est dans le giron des boulangers, même de la France, des métiers de bouche, on a de l'artisanat. Et ce que je voulais mettre à l'honneur avec Bruno et Noémie, après la boutique, après le boulanger, c'est de parler de tous les agriculteurs, les artisans qui tournent autour, qui gravitent autour de la boulangerie. Et je vais chercher des produits incroyables comme le portel. Il faut savoir qu'il y a des milliers agriculteurs, ça ramasse des moules à la cuillère, c'est incroyable. Il n'y a que comme ça qu'on peut ramasser les moules à cuillère à la cuillère. Attendez, il y a les gens qui nous écoutent qui disent mais quel rapport entre les moules qu'on ramasse à la cuillère et la boulangerie ? Eh bien justement, c'est le défi de Norbert, c'est de leur imposer... Ils peuvent le mettre où ils veulent. 2023, j'ai dit que je me tenais à carreau, j'ai promis à mes enfants. Donc la moule du portel ramasse à la cuillère, c'est un défi. Ça peut être aussi de la bénédictine, un fréquent. Non mais blague à part. Parce que moi j'ai vu l'émission de ce soir. Alors l'émission qui passe ce soir, c'est des cerises absolument qu'ont l'air tellement délicieuses, je ne vais pas goûter, mais ça l'air tellement bon. On comprend que ça vienne dans un gâteau. Mais la suivante, vous annoncez l'ail. Comment on fait un gâteau à l'ail ? Ou est-ce que vous décidez de faire une pâtisserie salée ? Il existe un pain qui s'appelle le préfou. Le préfou, c'est le petit morceau de pâte qu'on jette dans le four pour savoir si le four était chaud. Et bien dans le préfou, on a de l'ail. Oui mais c'est du salé. C'est du salé, mais la boulangerie, ce n'est pas que du sucré. C'était ma question. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement barrés qu'ils peuvent faire des recettes sucrées avec de l'ail ou avec du homard. J'ai déjà fait. Et alors ? C'est pas mal. Je vous dis, on a déjà goûté. On a déjà goûté des Saint-Jacques en dessert. Donc voilà. Et alors c'est comment ? On a été mis à rude épreuve sur certaines créations. C'est comment ? Noémie, c'est comment ? Et bien franchement, j'étais vraiment très étonnée. Je ne le mettrais pas à ma carte de restaurant. Mais par contre, c'était vraiment très très bon. Alors j'ai pu voir l'émission qui va passer ce soir. Ce qui me frappe, c'est le niveau des boulangers et de leurs équipes. Ça se joue à touche-touche. Il y a une équipe qui a 10 sur 10 à deux épreuves. L'autre qui a 9 et 9 à deux épreuves. Est-ce que c'est toujours comme ça ? Ou est-ce que la production a placé les meilleurs au début ? Noémie Ogna. Moi, je pense que déjà de base, il y a un super casting. Moi, c'est ma première année en tout cas dans la meilleure boulangerie de France. Et on a un casting de dingue. Et un niveau vraiment, je ne pensais pas que c'était aussi haut. Donc effectivement, on est dans un concours. On évite tout ce qui est... On va voir vraiment comme l'a dit Norbert, l'artisanat. Donc vraiment les petits artisans. On ne va pas voir évidemment les grosses chaînes ou autres. On est vraiment sur des savoir-faire, sur des histoires improbables. On a vraiment beaucoup de reconversion. Je vous interromps parce que j'ai mal posé ma question. Hier, ils avaient 10 sur 10. Enfin, dans l'émission qui passe ce soir que j'ai vu hier, 10 sur 10 ou 9 sur 10. Est-ce qu'il y a des 3 ? Est-ce qu'il y a des 4 ? Est-ce qu'il y a des 2 ? Est-ce qu'il y a des 5 ? Ou est-ce que c'est comme chez Jacques Martin ? Il y a des notes évidemment plus basses. Si vraiment on met 10 sur 10, c'est ça. Si vraiment on met 10 sur 10, c'est que vraiment il y a un réel coup de cœur. Il y a un réel coup de cœur. Pourquoi ? Parce que c'est soit une technique qu'on ne connaît pas, soit un goût improbable, une histoire. Enfin, on a vraiment le tout qui est réuni. Et le tout qui est réuni, c'est quoi ? C'est un pain magnifique avec vraiment toute l'histoire qui va derrière avec le choix des produits. On a une pâtisserie qui est dingue et on a un snacking qui est vraiment cuisiné. Je voudrais qu'on entend de Norbert. Je vais compléter ce que dit Noémie. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va chez des gens, mais c'est leur boutique. C'est leur affaire. On n'y va pas pour... Ce n'est pas un concours comme Top Chef où c'est le candidat qui prend une assiette. Il ne présente qu'une assiette. J'ai compris. Là, on parle de boutique, on parle d'entreprise. Ma question était, est-ce qu'il y a des 2, des 3 et des 4 ? Non, jamais. Mais on ne se permettrait pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est là aussi. Mis à part, à travers le pain, on juge une entreprise. C'est très dur pour nous. Alors là, il y a des notes qui vont aller peut-être. Le maximum que moi, j'ai pu donner avec Bruno, vraiment, ça a été peut-être un 5 ou un 4. Mais ça a été rarissime. Rarissime. Parce qu'on a une déontologie. On est dans un esprit concours. Mais attention, c'est ludique. C'est bon esprit. C'est bon enfant. On parle surtout du terroir et de l'artisanat français. Le concours est un prétexte. C'est un prétexte. Par contre, quand on est épaté, comme Noémie l'a dit, sur du 9, sur du 10, on le met à fond et on joue à fond les ballons. Maintenant, on a quelque chose qui n'est pas dinguissime. Moi, je ne me permettrais pas. Jamais de ma vie. Et Noémie, c'est pareil. Bruno, c'est pareil. On ne se permettrait pas. Oui, parce que la différence, en fait, et qu'il faut rajouter, c'est que c'est une émission qui est bienveillante. On n'est pas là pour casser. On est là pour mettre en valeur l'artisan. On est là pour mettre en valeur l'équipe. Et pour justement faire découvrir aux téléspectateurs les régions, les produits. Et bien, dans ce petit village, on fait les grandes villes. Mais on va surtout dans les petits villages aux attenants. Et puis moi, je sais de quoi je parle. où j'habite au fin fond de l'Aveyron, dans un tout petit village de 200 personnes. Et en fait, on va mettre en valeur cette personne-là, chez qui forcément, on ne va pas forcément passer assez rapidement. Et c'est ça qui marche très bien. Voilà, vous n'êtes pas là pour casser, à part la croûte. Ah ah, humour ! Merci beaucoup Noémie Eugna. Je salue le petit Zachary qui profite de sa journée sans école. Je salue Norbert Carrère. A très bientôt. Il me restait trois pages de questions. Vous allez revenir. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais vous allez revenir. On reviendra avec Zachary en plus. Allez, l'invite à ce qu'on lance. Et on reviendra avec les mains pleines de gâteaux. Vous inquiétez pas. Il y a intérêt. Culture Média continue sur Europe 1 après des infos.